Bonjour à tous, c'est Victor, on se retrouve aujourd'hui pour une séance épaule avec deux élastiques, deux petits élastiques, ce qui doit être une résistance équivalente à 15 kg je crois, mais voilà, deux petits à ajuster évidemment en fonction de vos capacités, de votre force, mais on aura besoin de deux, si vous en avez qu'un seul, c'est aussi possible de faire la séance, il faudra juste pour certains exercices faire un côté, puis l'autre ensuite. Je vous montre le premier exercice, ensuite on fera 30 secondes d'exercice, 30 secondes de récupération, 4 retours, 4 exercices, donc 16 minutes de séance. Premier exercice, on fera un développé militaire, on viendra coincer les élastiques sous les pieds, on prendra un élastique dans chaque main pour venir tendre les bras au-dessus de nous, simplement. On est parti, je lance le chrono, mais juste à suivre la vidéo, allez c'est parti, première série, premier tour, premier exercice, à chaque fois évidemment, on essaiera de se placer pendant les temps de récupération, allez go, donc 30 secondes, on va pouvoir mettre là les bras un petit peu plus sur les côtés, comme si on avait un halter dans chaque main, 30 secondes d'effort, on reste bien gainé évidemment, on ne va pas se tourner en arrière pour développer, ok, relâché, ensuite on gardera un élastique sous chaque pied, on viendra croiser les élastiques, le but ça va être de venir faire des élévations latérales, ça sera sûrement l'exercice le plus difficile de la séance, donc on vient croiser, si vous voulez que ce soit un peu plus facile, ne croisez pas, gardez un élastique dans chaque main, ça va réduire un petit peu l'amplitude, ça va tendre un petit peu moins l'élastique sur l'élévation, restez bien voir, cherchez à lever les coudes, pas les mains, mais toujours coude au-dessus des mains, c'est parti, vous pouvez fléchir légèrement les coudes pour ne pas les verrouiller, mais il faut garder toujours le même angle au niveau du coude, il ne faut pas se fermer et ouvrir sur la fin. Allez, on va sûrement l'exercice le plus difficile, on se rend directement les épaules sur celui-ci. Trois petites secondes, ok, relâché, on va pouvoir garder les élastiques encore sous les pieds, on peut les décroiser, on viendra pour des élévations frontales, on viendra lever les bras devant nous, bras tendus, pareil, on reste gainé, droit, on ne va pas se tordre en arrière pour lever les bras, tant pis si sur la fin de la série on lèverait vraiment en haut. Troisième exercice, les élévations frontales. Allez, c'est parti. Essayez de garder toujours une tension dans l'élastique, de ne pas les laisser se détendre complètement. Si vous en avez un seul, bien sûr, ça marche aussi. C'est ça, pour le moment, si vous avez un seul élastique, le développé militaire, aucun problème, on prend sous les pieds, on passe les deux mains dans l'élastique. Ok, relâchez. Ça, si vous avez un seul élastique, développez le militaire avec un seul. Les élévations latérales, on est obligé de faire un côté puis l'autre. Les élévations frontales, on peut le faire sans problème. Et quatrième exercice, on parle d'oiseau et de l'élastique, on parle bras tendus, élastique, boublé ou simple. Après, on peut aussi ajuster la résistance en fonction de l'écartement des mains. Dans cinq secondes, ça part, on viendra serrer les onoplates pour écarter les bras. C'est parti. Trente secondes. Voyez l'arrière des épaules. N'hésitez pas à replacer les mains, si les mains glissent dessus. Quinze secondes. Les épaules qui chauffent là déjà. On n'a même pas fini le premier tour. Trois secondes. Ok. La récup, trente secondes de récup et on part sur le deuxième tour. avec le développé militaire. Pour moi, le plus facile, peut-être le développé militaire. Le plus difficile, les élévations latérales. Allez, on peut se préparer, c'est dans moins de cinq secondes maintenant. On casse. Et c'est parti. Trente secondes. Et on sent tout de suite la fatigue du premier tour. Cette deuxième serrée est tout de suite plus dure que la première. Ça va être long. Ça va être bien. C'est là où ça devient intéressant aussi. On relâche bien les bras. On relâche bien les bras. On profite de la récupération avant les élévations latérales. Et on relâche bien les bras. Dans 20 secondes. Préparez-vous. Allez, c'est parti. Donc, 30 secondes. Sur ces quatre exercices, le contrôle avant. Si c'est facile, si on est allé sur le mouvement, on peut accélérer. Mais tant que le mouvement reste bien fait, on est sur du renforcement, pas sur du cardio, là, sur cette séance. Si les mains montrent moins haut au fil des répétitions aussi, il n'y a pas de souci. Tant qu'on a la contraction, qu'on le sent bien, on est relâchée. Élévation frontale pour le prochain dans 30 secondes. Si c'est trop facile aussi, n'hésitez pas à faire 40 secondes d'exercice, 20 secondes de récupération. À l'inverse, si c'est trop difficile, vous pouvez aussi faire peut-être 25 secondes d'exercice, 35 secondes de récupération en plus. Et c'est parti. Parce qu'il peut être pas mal aussi, en cas de difficulté, ça serait de prendre quelques secondes de récup et on repart. Juste le temps de relâcher les bras. Mais attention à ne pas s'éterniser sur la recue au cours de la série, le plus court possible. 5 secondes. Ok, 30 secondes avant le quatrième exercice pour cette série. L'oiseau. Les épaules sont brûlantes. On profite de cette récule. Au niveau cardio, tout va très bien. Par contre, les épaules, ça va être difficile de lever les bras après. Allez, go, c'est parti. 30 secondes. Retenez le retour de l'élastique. Attention, à ne pas monter trop. Essayez de rester à hauteur des épaules. Je vais ramener l'élastique jusqu'à vous. Les bras restent tendus. Pareil, légère flexion du cou, mais toujours la même sur le mouvement. Les coudes restent fixes. Même s'ils ne sont pas verrouillés. Ok, relâchez. La récule. Et ensuite, troisième tour sur quatre avec le développé militaire. Les placements sont assez rapides aussi. On garde presque toujours les élastiques. Là, c'est pareil, sous les pieds. Et c'est parti. Développé militaire. 30 secondes. C'est bien terminé en venant tendre les bras au-dessus de vous. 15 secondes. Gardez aussi les poignets alignés au maximum. Quittez le poignet cassé vers l'arrière. Ok, relâchez. La récule. Ensuite, ce sera les élévations latérales. Dans cinq secondes. Allez, c'est parti. L'exercice le plus difficile de la séance. Par contre, je trouve cette troisième série presque plus facile que la deuxième. La première, ça allait. Il y avait la récupération. Enfin, il n'y a pas de fatigue encore. La deuxième, grosse fatigue. Et la troisième, peut-être que je vais mieux récupérer sur les récupérations de la deuxième. Comme je ne faisais pas les démonstrations. Ok, relâchez. Élévation frontale. Pour la prochaine série. On peut avoir les couilles légèrement fléchies. Mais toujours le même angle. On ne va pas bouger l'angle du coude. Effectivement, c'est mieux si c'est le coude. Au fil de la série. Au fil des répétitions. Allez, huit secondes. Cinq. Ok. On relâche. Un dernier exercice pour cette troisième série. Avec l'oiseau. Et après, un dernier tour. Et c'est parti. Venez bien serrer les homoplates à chaque fois. C'est elles qui lancent le mouvement. Celui-là pour le haut du dos. Idéal à faire régulièrement pour ramener les épaules un petit peu vers l'arrière pour la posture. Ok, relâchez. C'est ça. Celui-ci, vraiment, faites-le. Il protège nos épaules. Il peut limiter les risques de tendinite ou autre. Alors, pour un autre posture qui nous amène les épaules vers l'avant, souvent, ça va nous permettre de rouvrir un petit peu la cage thoracique, de nous tenir droit, de ramener les épaules vers l'arrière. On va retrouver une meilleure posture et on peut se préparer pour la dernière série, le dernier tour, dans 5 secondes avec le développé militaire. Allez, c'est parti. 30 secondes. Comme c'est la dernière série, interdiction de s'arrêter. Ou alors vraiment un quart de seconde. Histoire que le sang revienne dans les épaules et on repart. Déjà 15 secondes de passées. Allez, 3, 2, 1. Ok, ça c'est fait. Encore une fois aussi, si c'est facile, vous pouvez faire un cinquième ou un sixième tour vraiment sans aucun problème. Foncez. Faites-le. Profitez. Un tour prend 4 minutes, 4 exercices, 1 minute par exercice avec la récupération. Faites autant de tours que vous voulez. Les élevations latérales dans 3 secondes. Allez, c'est parti. Une petite surprise sur la dernière, on essaiera de rester, de tenir quelques secondes les mains tout en haut. Allez, pareil, on essaie de ne pas s'arrêter. On s'accroche. On s'accroche. Ça c'est fait. Élevations frontales. Pour le prochain. Dans 10 secondes, avant-dernier exercice, les épaules brûlantes, allez, c'est parti, même principe, essayez d'avoir les 30 secondes sans s'arrêter. Pas besoin de monter, les bras plus haut que les épaules, restez à la ligne des épaules, freinez la descente par contre. 5 secondes, 3, 2, 1, on passe tantôt, tenez, 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 tenez. Ok, on relâche, on n'a plus besoin que d'un seul élastique pour le dernier exercice. Et là, sur le dernier, on ne tiendra pas la fin, on essaiera de revenir le plus lentement possible. D'ici une minute, on a terminé cette séance de renfort des épaules. Allez, c'est parti, on va rater le départ, c'est pas grave. On fera une seconde, deux bras, une seconde supplémentaire. Replacez les mains si ça devient trop facile. Moins de 10 secondes. Serrez bien les omoplates. 3, 2, 1, et on revient le plus lentement possible sur le dernier. Ok, relâchez. Bravo. Vous pouvez poser les élastiques. On arrête le chrono. Détendez vos bras, détendez vos épaules. Essayez de les récupérer tranquillement. On a terminé. Encore une fois, bravo. Ce n'est pas forcément une séance facile. Normalement, encore une fois, au niveau cardio, tout va bien. Vraiment, par contre, au niveau de la congestion, au niveau des sensations dans les épaules, assez difficile. J'espère que ça vous a permis de vous muscler les épaules. N'hésitez pas à la refaire aussi régulièrement, voir si vous serrez, prenez un élastique un peu plus fort, si vous augmentez le temps de travail. En tout cas, merci d'avoir fait cette séance avec moi. Pensez à mettre un j'aime sous la vidéo, vous abonnez et on se retrouve en plus, en plus, en plus, en plus.